Bonjour à tous et bienvenue dans l'avenir, dans l'avenir d'une ville qui sera plus propre. En tout cas, c'est ce que nous espérons, Igor et moi. Nous sommes heureux de profiter de cette occasion pour saluer d'abord le maire d'Alès, donc Max Roustan. Nous sommes heureux aussi d'accueillir ici, sur le sol français, et Alès en particulier, le président de COP22. Également, bien entendu, la secrétaire d'État, donc, après ce qu'on appelle le développement écologique aujourd'hui. Et puis, bien d'autres personnalités qui sont là, et en particulier, et très amicalement, donc, Bertrand Picard. Igor et moi, il y a quelques années, dans une émission que vous connaissez peut-être, qui s'appelait « Temps X », eh bien, nous avions un rêve. Le rêve d'une ville entièrement dépolluée, propre. Une ville pure, une ville comme on pouvait, effectivement, les échafauder dans des grands récits de science-fiction. Des années plus tard, ça se passait dans les années 80, et aujourd'hui, des années plus tard, nous n'avons pas beaucoup progressé. Il faut le dire, et il faut être conscient de quelque chose. Ce quelque chose, c'est une sorte de fléau qui envahit les grandes cités du monde, et nous n'avons pas, non seulement, beaucoup progressé, mais je pense que nous avons régressé. Alors, nous cherchons ensemble des solutions, et arrive donc, dans cette manifestation si importante, dans laquelle vous êtes aujourd'hui, non seulement des spectateurs, mais des acteurs, eh bien, on a la possibilité de réinventer l'avenir. Comme dit Jules Verne, l'avenir, c'est tout ce que nous pouvons changer. Eh bien, nous devons changer cette chape de plomb qui pèse aujourd'hui sur les grandes cités. Igor et moi, nous sommes là pour soutenir, pour témoigner en tout cas, de notre soutien face à cette magnifique initiative qui consiste à purifier les villes. Alors, les solutions, on les connaît, vous les connaissez évidemment comme nous, mais je vais quand même les rappeler, on met en tête les initiatives individuelles, on mettra bien entendu la voiture propre au premier rang, la voiture propre. Alors, une voiture propre, c'est une voiture qui fait la transition de manière intelligente entre les énergies fossiles et demain, et j'espère aujourd'hui, déjà aujourd'hui, la voiture électrique, une voiture qui sera la moins polluante possible. Les solutions existent, mais vous devez évidemment, chacun doit participer à la recherche immédiate de cette solution. Je vais aussi vous faire rêver quelques instants sur quelque chose qui me frappe et que j'ai eu l'occasion de découvrir il y a quelques mois. En fait, il existe aujourd'hui des stations de purification géante, purification de l'air, des stations, au fond, qui mesurent un certain nombre de mètres, celle dont je vais parler dans un instant, mesurent 7 mètres de haut. 7 mètres de haut, elle est due à l'initiative de quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, qui est un écologiste néerlandais, et qui est arrivé à mettre sur pied une station à Rotterdam, qui, au centre de Rotterdam, purifie totalement l'atmosphère. C'est merveilleux, c'est un beau rêve, mais qu'il est arrivé à concrétiser. Alors, comment est-ce qu'on purifie ? Évidemment, ce n'est pas si simple, mais on arrive à absorber jusqu'à 30 000 mètres cubes d'air pollué, notamment de particules fines, qui mesurent autour de 15 micromètres, entre 15 et 2,5 micromètres. Elles sont aspirées par cet aspirateur géant et elles sont ensuite transformées en des petites particules qui, elles-mêmes, deviennent d'ailleurs, dans le recyclage, des bijoux. On peut faire beaucoup de choses à partir de la pollution. Cette tour, elle a été réinstallée aussi, pour la deuxième fois, dans la capitale la plus polluée du monde, qui est Pékin. On trouve aujourd'hui la fameuse tour en question, sur 7 mètres de haut, au centre de Pékin. Et là, on dit effectivement qu'autour d'un million de mètres cubes par 24 heures, donc un petit peu plus d'une journée, sont aspirées et transformées. Semble-t-il, d'après les expériences de ceux qui sont là-bas à Pékin, l'air est totalement différent, enfin débarrassé de ce monceau de particules fines qui venait évidemment empoisonner l'atmosphère. Voilà, ceci pour vous dire que c'est possible, ceci pour vous dire que Igor et moi, nous sommes là pour accompagner toutes les initiatives, en parler aussi à la télévision et ailleurs. « Vive la ville de demain, enfin pure, une ville qui ressemblera à celle que nous voulons respirer ». Merci. Merci.